Salut tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Sweet Home 3D. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment vous pouvez créer des bêtes. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour continuer à me suivre. Si vous êtes intéressé de plus sur Sweet Home 3D, vous voulez avoir un cours complet avec une structure de gritte, tout est dans la première ligne dans la description. Vous serez capable de master ce software. Alors, commençons. Pour créer une bête, vous pouvez trouver ici, c'est l'application de créer des bêtes. C'est comme des bêtes. Et quand vous cliquez, vous avez la possibilité de créer différentes bêtes. Si vous cliquez sur la gauche, vous cliquez sur la gauche et vous cliquez sur la gauche. Quand vous cliquez sur la gauche, vous pouvez aller dans une direction, juste comme ça. Vous pouvez aussi appliquer un angle, si vous voulez. Et quand vous arrivez à la fin, vous pouvez juste cliquer sur la gauche et vous pouvez cliquer, juste comme ça. Mais il va demander de continuer avec une autre bête, juste presser Escape pour cliquer la bête. Comme ça. Maintenant, si vous voulez travailler avec la précision, parce que nous, nous n'avons pas de précision, vous pouvez entrer Values. On va choisir le tout. Si je veux commencer exactement à 0, parce que vous pouvez cliquer ici, mais si vous cliquer ici, vous n'êtes pas sûr d'être exactement à 0. Prenez un regard. Je vais presser Enter sur la bête, et oui, je ne suis pas exactement à 0. Donc, c'est pourquoi je presse Enter, et je dois entrer, oui. C'est pourquoi vous allez ici, vous presse Enter, et vous tapez une valeur de 0 sur le x-axis, et 0 sur le y-axis. Je vais vous montrer encore. Vous presse Enter, 0, et vous allez sur le y-axis, 0, et vous presse Enter encore. Et grâce à ça, vous commencez de 0. Je veux aller, par exemple, à peut-être 8 mètres. Je peux aller sur la bête, 8 exactement. Mais si pas, je peux presser Enter. 8. Ici, je veux aller sur, par exemple, 4, ou peut-être 5. Je peux presser Enter, tape 5 sur la bête, comme ça. Vous avez besoin de presser Enter, tape 5, et presser Enter encore. Je peux aller dans cette direction. Ici, je peux tape 5 encore. Donc, je peux presser Enter, 5, comme ça. Et je peux aller dans une autre direction. Je vais travailler avec la valeur de 1. Mais si vous trouvez directement 1, vous n'êtes pas obligé de presser Enter. Et ici, vous pouvez trouver un guide, un guide smart, comme ça. Vous êtes juste devant la première bête. Et je peux juste revenir et presser Escape. Vous pouvez créer la bête de l'intérieur exactement avec la même chose. Si je déselecte tout d'abord, vous pouvez cliquer sur la bête de bête. Et je veux créer une bête sur cette zone. Je peux cliquer sur la gauche. Je peux cliquer sur la gauche. Et juste cliquer sur cette zone. Si vous voulez commencer par un point avec précision, par exemple, je veux commencer à 2 sur cette bête. Je peux presser Enter. Et directement, vous n'avez pas besoin de changer le point y, parce que le point y est sur la bête, donc c'est déjà OK. Mais vous n'avez pas besoin de changer le point x, parce que c'est déjà OK. Mais pour le point y est, je dois changer et cliquer 2. Et maintenant, je vais créer une nouvelle bête avec précision. Et tourner à l'autre bête. Juste comme ça. Si vous voulez créer une bête curve, c'est aussi possible. Je vais cliquer sur l'autre bête. Je vais cliquer sur la gauche. Et quand vous arrivez, par exemple, ici, vous presser CTRL et vous cliquer sur la gauche. CTRL, gauche et vous pouvez créer une bête sur une direction. Vous cliquer sur l'autre bête. Et prendre un regard, j'ai créé une nouvelle bête. Avec une curve. Je peux aller, par exemple, sur cette zone. Et faire le même. Je peux aller ici. CTRL, gauche et cliquer. Et prendre un regard, je peux créer une bête. Peut-être d'intérieur ou de l'autre. Vous avez juste besoin de cliquer sur l'autre bête. Parfois, c'est un peu difficile d'avoir une bonne précision. Quand vous créez une curve. Parce que vous avez la option de cliquer. Ici, dans mon exemple, j'ai la option de cliquer. Donc, c'est pourquoi, c'est parfois, pas convaincu. Juste comme ça. Donc, quand vous presser CTRL, vous pouvez créer une curve. Press CTRL, gauche et cliquer. Et vous pouvez créer une curve. Juste comme ça. CTRL, gauche et cliquer. Et vous pouvez créer une curve. En une direction. Juste comme ça. Vous avez juste besoin d'être attention. Les options de cliquer. Et la dernière chose que vous avez besoin. Vous pouvez éditer vos bêtes. À quel moment. Avec votre tool de sélection. Vous pouvez cliquer sur la bête. Double-clique. Et vous avez la option d'obtenir. Vous pouvez trouver votre point de départ. Avec l'axe X et Y. Donc, prenez un regard. Cette bête. X0Y6. Oui, c'est vrai. Et l'axe X0. Y0. Y0. Donc, vous voyez le premier point. Juste comme ça. C'est bon. Et distance, 6. Donc, nous avons la précision. C'est parfait. Si je clique sur cette bête. Double-clique. Distance entre N.8. C'est parfait. Et je peux voir les différentes coordonnées. Après, nous aurons la possibilité d'éditer la bête. La bête. La bête. La bête. Le même. Si jamais vous voulez changer la visite de la bête. C'est possible ici. Et vous pouvez même créer une bête. La bête. Comme ça. En défaut. all your walls if you go on the preferences you can find new walls patterns in plane new wall thickness new walls eight new levels floor thickness you have all this element by default if you need to change something for a design it is possible directly on the preferences so we are going to stop here for this video it was some basic element about how you can create walls in sweet home 3d if you like this video subscribe to my youtube channels don't hesitate also to take a glance on the first link on the description the complete course is available you will master sweet home 3d at the end of this course for our next video see you ciao ciao